L'association Asperger Family a repris ses quartiers le temps d'un après-midi festif plaspéré. L'objectif sensibiliser, rassurer et découvrir la différence en compagnie des bénévoles d'Asperger. Le traditionnel flash mob était cette année, quant à lui, piloté par Sophie Dubois de l'association Fanidance. L'association Asperger Family a repris ses quartiers. L'association Asperger Family a repris ses quartiers. J'ai 13 ans et demi, et aujourd'hui je vais vous parler de la journée bleue. Qu'est-ce que la journée bleue ? La journée bleue, c'est un lieu où on va se rassembler avec de la musique, des flash mob. Il y aura aussi des stands, des motards. Il y aura aussi des maquilleuses. Il y a aussi la pêche aux canards, qui est juste derrière. Et on a aussi des stands pour aider les familles, c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître. D'accord, on peut poser des questions directement à ce qu'on s'est dit ? Il y a des stands pour poser des questions, si on a des questions à propos de l'association. D'accord, il y a eu un flash mob, là on voit les images en même temps. Combien de temps ça a mis à préparer sur le stage ? Alors le flash mob, cette année-là, on a appelé une danseuse qui nous a fait danser directement en direct. D'accord, et c'était bien ? Oui, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et ça va parce qu'elle a choisi des paroles... Enfin non, elle a choisi une danse plutôt simple. D'accord, un petit mot avant l'année prochaine ? Un petit mot avant l'année prochaine ? A tous, on peut tout. C'est bien résolu, bravo.